Le bonheur, du cru de la montagne où Dieu l'avait caché, une fleur est tombée, et je bénis la main qui, recueillant cette cige à demi détachée, devant vos pas, a mis la porte des ciels loin. Vous savez, maintenant, on croit à la sainte dictame qui parfume la vie en l'homme meilleur, maintenant, goutte à goutte, il coule sur votre âme, et pour vous désormais, il n'y a plus de douleur. Moi, je cheminais seul dans mon sentier plus rude, vous m'avez fait un signe et je suis accouru, et vous m'avez mené dans votre solitude, et j'ai compris alors ce bonheur inconnu. Cette sérénité de deux âmes choisies, qui de leur seul amour se font leur univers, et se baignent au flot des saintes poésies, croyances, yeux, beauté, nature, cieux aimés. Mais jamais devant tous ne laissez se répandre cet hymne patient de la félicité. Une jalouse oreille, hélas, pourrait l'entendre, et le chant des heureux n'est qu'à trop écouter. Gardez que nul soupir me trahisse l'ombrage, où s'abrite en secret votre rêve charmant. Ce monde n'est pas bon, et son humeur sauvage, au bonheur qui le fit, pardonne rarement. Lorsque le fer jaloux qui frappe les vieux chênes, livre au jour tout à coup le mystère des bois, l'oiseau qui se berçait au de bruit des fontaines, s'envole de la mousse avec sa douce voix. Et si je suis le bonheur que son aile rapide, remporte sans retour sur quelques bords nouveaux, et qui jamais deux fois, oiseau fier et timide, ne rebâtit son nid sur le même rameau.